Merci à la présidente actuelle de ne pas m'avoir rayé du programme. Je vais vous parler aujourd'hui de la presse lyonnaise pendant l'Ancien Régime ou sous l'Ancien Régime. Je voudrais Dominique Saint-Pierre, je vais réfléchir à la différence, c'est pas encore très clair dans mon esprit, et la Révolution. Ça, ça dépendra du temps que je mets à vous parler de l'Ancien Régime. S'il reste un peu de temps, je vous parlerai de la Révolution, mais ça va surtout être sous l'Ancien Régime, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, apparemment, le système médiatique sous l'Ancien Régime, en France, c'est simple, il est fondé sur un monopole, un monopole d'État, et sur une tripartition des gazettes, ce qu'on appelait gazettes, qui a un sens technique, c'est l'actualité politique, politique au sens actuel, mais aussi les batailles, les mariages, les voyages princiers, ça c'est les gazettes. Les mercures, eux, sont spécialisés dans l'actualité mondaine et culturelle, et les journaux, alors le mot journal n'a pas du tout le même sens à l'époque, les journaux s'occupaient surtout de l'actualité scientifique, scientifique au sens large, ça comprend l'histoire, la théologie, mais aussi la physique et d'autres sciences. Alors, à cette tripartition, donc, gazettes, mercure, journaux, répond en France, donc, un triple monopole, la gazette tout court, qu'on appellera plus tard la Gazette de France, fondée par Renaudot, c'est un hebdomadaire à l'époque, fondée en 1631, même sous Louis XIII. Les mercures sont représentés par le mercure galant, qui va changer plusieurs fois de nom, ce sera le nouveau mercure, puis c'est devenu plus tard le mercure de France, et le journal des savants, qui lui est fondé en 1665. Donc, ces trois journaux, normalement, se partagent intégralement à eux trois le paysage médiatique français. Donc, un hebdomadaire, la Gazette, et ce qu'on appellerait aujourd'hui deux magazines, puisqu'ils sont mensuels, parisiens. Il n'y a pas de presse quotidienne en France avant 1777, le journal de Paris, et il n'y a pas de presse provinciale, on va le voir, avant 1750. Donc, monopole parisien. L'histoire de la presse sous l'Ancien Régime est celle du contournement, de l'assouplissement, de l'affaiblissement de ce monopole, qui ne cessera effectivement qu'avec la Révolution française, on le verra tout à l'heure. Alors, la presse a longtemps été négligée par les historiens, qui préfèrent l'archive manuscrite, on est bien placé ici pour le savoir. Elle est regardée de façon soupçonneuse, elle est d'une lecture rebutante, il faut bien le dire, et jusqu'à récemment, elle était d'un accès difficile, dispersée dans des bibliothèques, il était difficile d'avoir des collections complètes de journaux. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y a eu des campagnes de numérisation massive, par Google et par d'autres institutions publiques, ce qui fait qu'on a depuis une dizaine d'années un champ d'exploration nouveau à la portée des chercheurs. Alors, je vais apporter une petite contribution à la constitution de ce champ, avec ce que je voudrais vous montrer. Voilà. Alors ça, c'est illisible, ce n'est pas grave. Regardez le titre tout en haut, ça s'appelle le Gazetier Universel. C'est un site que j'ai créé, qui essaye de recenser toutes les numérisations de journaux disponibles. Ceux d'entre vous qui fréquentent Google et d'autres sites savent que c'est un grand cafarnaum, mais qu'il est très difficile de trouver ce que l'on cherche. Là, les journaux sont classés par ordre alphabétique. Et par exemple, voilà, en ce qui concerne ce dont je vais parler tout de suite, la Gazette, la réimpression de Lyon, toutes les années, c'est classé par année. Et si vous cliquez à droite, voilà, vous avez l'année 1647, 1648, etc. Voilà. Ça, c'était un petit peu d'auto-promotion. Mais c'est quand même important de savoir qu'aujourd'hui, on a des ressources documentaires, la presse, qui, il y a une vingtaine d'années, étaient quasiment inaccessibles parce qu'il fallait courir l'Europe entière pour avoir des collections complètes. Alors l'exposé que je vais vous proposer est en partie la synthèse de travaux anciens et récents, nombreux, sur la presse lyonnaise. Je n'ai pas inventé grand-chose. illustré par quelques exemples et quand même, ce que je crois être quelques nouveautés, peut-être pas tout à fait des scoops, mais des choses peu connues concernant la presse lyonnaise. Alors voilà mon plan. D'abord, je ne vais pas le détailler, mais je vais d'abord parler de Lyon comme capitale des rééditions. Ensuite, je parlerai de l'énigme du premier journal lyonnais. Ça, c'est la chose un peu nouvelle. Ensuite, de la naissance d'une presse régionale. Et puis, en quatrième partie, donc si nous avons le temps, de la presse révolutionnaire à Lyon. La page 2 a disparu. Ah non, elle est là. Alors, Lyon, capitale des rééditions. La gazette. Donc cette gazette de Renaudot, fondée en 1631, est immédiatement réimprimée en province. Gilles Fayel, le spécialiste de la gazette de France et de ses réimpressions, a compté 38 villes qui ont bénéficié entre 1631 et 1752, pendant plus d'un siècle, d'une réimpression de la gazette, fondée en 1631. Donc la réimpression de Lyon semble avoir débuté en 1640. Gilles Fayel dit même 1633, mais je n'ai pas trouvé d'exemple de réimpression en 1633. Voici le premier numéro que l'on trouve de cette gazette réimprimée en date du 25 décembre 1647. Les huit premières années sont introuvables. Vous avez d'un côté, alors de quel côté, la gazette parisienne. C'est celle de gauche. La gazette parisienne et à droite, la réimpression lyonnaise. Apparemment, elles sont identiques. Il y a des petites différences dont je vais vous parler dans deux secondes. Mais j'attire d'abord votre attention. Donc c'est réimprimé chez un imprimeur qui s'appelle, un imprimeur libraire qui s'appelle Guillaume Barbier, dont on aura l'occasion de reparler. Je vais grossir une partie de ce texte. Voilà. Ce genre d'écrire vous donne le contentement sans sortir de vos maisons ni même de vos foyers de jouir comme de la vue des choses les plus éloignées. Et ainsi, relève autant la connaissance de ceux qui en ont la curiosité que l'ignorance du berger qui n'avait jamais vu que son hameau était surpassée par la sublime intelligence etc. C'est là. Alors, comme de la vue. La gazette permet de jouir comme de la vue. On a quelque chose de visuel voire même de télévisuel dans ce qu'est la gazette. Ceux d'entre vous qui connaissent la première version de La Belle et la Bête le conte bien connu de Madame le Prince de Beaumont la première version est due à Madame de Villeneuve et dans le conte de Madame de Villeneuve en 1740 la bête qui comprend que la belle est en train de s'ennuyer sérieusement dans le château lui propose un divertissement sous la forme d'un salon avec six fenêtres que la belle peut ouvrir tour à tour pour se distraire. La première fenêtre propose la comédie française la deuxième l'opéra la troisième le théâtre italien la quatrième je ne sais pas quoi et la sixième la sixième fenêtre et bien la voici Elle avait en ces fenêtres des sources intarissables de nouveaux amusements La dernière fenêtre n'était pas la moins agréable et lui fournissait un moyen sûr pour apprendre tout ce qui se faisait dans le monde La scène était amusante et diversifiée en toutes sortes de façons C'était quelquefois une fameuse ambassade qu'elle voyait un mariage illustre ou quelques révolutions intéressantes Elle était à cette fenêtre dans le temps de la dernière révolte des janissaires Elle en fut témoin jusqu'à la fin On a ici sous la plume de Madame de Villeneuve l'invention de la chaîne d'information continue en quelque sorte Cette comparaison a quand même des limites On verra que comparer la gazette à CNN ou BFM TV n'est vrai que jusqu'à un certain point Voilà donc la gazette que l'on éprouve le besoin de réimprimer à Lyon Cette réimpression lyonnaise s'est poursuivie pendant plus d'un siècle jusqu'en 1744 Alors là non plus je ne suis pas d'accord avec Gilles Fayel qui dit 1752 mais je n'ai rien trouvé d'aussi lointain Et voici la liste des imprimeurs Non Oui les voix Alors les imprimeurs totalement illisibles qui se sont succédés pour réimprimer cette gazette Je les nomme Jean-Aimé Candy Guillaume Barbier La veuve Candy Jacques Ollier La veuve Jacques Ollier apparemment les libraires mouraient avant leurs épouses Antoine Julieron Alors ils habitaient Place Confort rue du Puy-Pelue On reviendra sur ses adresses tout à l'heure rue Grenette François Barbier et le dernier Pierre Valfray qui a réimprimé la gazette entre 1737 et 1744 qui dont l'atelier était rue Mercier à la Couronne d'Or Alors tout à l'heure je disais que la réimpression n'était pas exactement conforme à la première version à la version parisienne vous voyez il y a un léger décalage ce qui prouve que le texte était recomposé dans un atelier lyonnais à partir d'un exemplaire qui arrivait de Paris tout en bas donc à Paris du bureau d'adresse et là à Lyon ce 2 janvier 1648 chez Guillaume Barbier imprimeur ordinaire du roi voilà le alors ça pourquoi est-ce que je vous montre ça alors la question c'est pourquoi une pourquoi une impression lyonnaise pour nous qui sommes habitués qui attendons qui exigeons d'être informés dans l'heure de l'événement le plus lointain dans c'est là voilà ça c'est un exemple tiré de la réimpression lyonnaise de la gazette en le 4 mars 1744 de Chambéry le 14 février 1744 une partie de l'infanterie des troupes espagnoles qui était en Savoie est sortie de ce duché et elle a pris la route de Provence l'infant dont Philippe est parti aussi il y a quelques jours pour se rendre dans la même province il a dû passer par la ville de Lyon dont les habitants ont fait de grands préparatifs pour la réception de ce prince alors on a ici un événement qui s'est déroulé à Lyon début février 1744 on décore la ville pour accueillir dont Philippe la nouvelle parvient à Chambéry à Chambéry on écrit le 14 février une lettre qui part à Paris qui est imprimée dans la gazette du 29 février et qui revient à Lyon et qui est publiée à Lyon le 4 mars c'est à dire pour savoir ce qui s'est passé devant votre porte vous attendez plus de 3 semaines le système nous apparaît étrange et effectivement en 1744 il n'a plus beaucoup de justifications il en avait en 1631 il en avait une petite justification en 1631 quand les transports étaient lents mais c'est une survivance d'un système qui est appelé à disparaître alors quelques mots sur la vitesse de l'information au 18ème siècle on dit généralement que la vitesse des transports routiers a doublé au 18ème siècle en France les routes sont meilleures les diligences sont plus perfectionnées elles jouissent d'un privilège qui est celui d'aller au galop sur les routes royales et elles disposent d'un système de relais toutes les 7 lieux d'où l'expression botte de 7 lieux tous les 28 kilomètres il y avait un relais donc ça allait très vite enfin très vite il fallait 5 jours pour aller de Lyon à Paris l'indicateur fidèle ou guide des voyageurs de 1765 indique qu'on couvrait alors Paris-Lyon par la route de la Bourgogne c'est à dire en gros par la feu la nationale 6 en 5 jours 6 en hiver soit 100 kilomètres par jour à peu près alors qu'il fallait 10 jours au début du siècle mais en 1744 et ça va encore évoluer plus tard en 1765 c'est encore plus rapide en 1744 la gazette a 4 jours de retard sur la gazette lyonnaise a 4 jours de retard sur la gazette parisienne c'est à dire normalement elle devrait avoir plus c'est que la gazette n'est pas arrivée par la diligence elle est arrivée par le courrier par la poste à cheval qui elle et les courriers royaux couraient la nuit aussi donc ils ne mettaient que 2 ou 3 jours mais alors voyez quand même le système la gazette est publiée à Paris on charge un courrier de la conduire à Lyon en 3 jours mettons on a une nuit pour recomposer tout le texte et on publie cette édition lyonnaise tout ça pourquoi pour gagner peut-être 2 jours sur le temps qu'il aurait fallu si simplement on avait mis un ballot de gazette dans la diligence et on était allé les chercher à l'hôtel des postes qui était place Saint-Jean à l'époque ce système donc avait du sens en 1631 il n'en a plus beaucoup en 1744 et c'est pour ça que cette réimpression de la gazette lyonnaise cette réimpression lyonnaise de la gazette parisienne ces jours sont comptés et le dernier imprimeur que je vous ai nommé dont j'ai déjà oublié le nom Pierre Valfray ne trouve pas de successeur et le système tombe à l'eau et à partir de 1744 et bien on attend que la gazette parisienne arrive par la diligence qui lisait cette presse est-ce que ça valait vraiment le coup est-ce qu'il y avait un public à Lyon pour lire ces nouvelles qui encore une fois avaient un mois ou trois semaines de retard la population de Lyon double pas tout à fait au 18ème siècle elle était de 97 000 à peu près personne au début du siècle elle est de 146 000 en 1786 évidemment tout le monde ne savait pas lire même peu de gens savaient lire les ouvriers de la soie qui étaient particulièrement alphabétisés les 25 000 ouvriers de la soie étaient alphabétisés à 75% mais ça ne signifie pas qu'ils lisaient la gazette ça signifie qu'ils savaient signer il y a une différence entre signer et lire la gazette surtout que la gazette était très chère donc on peut exclure ce public là qui lisait la gazette Lyon était une ville de marchands et de banquiers et les marchands les banquiers sont le premier électorat visé par les gazettes puisque les gazettes donnent des nouvelles internationales qui sont importantes si vous devez exporter votre soie si vous savez qu'il y a un siège à Constantinople c'est peut-être pas la peine d'envoyer vos produits là-bas donc vraiment les gazettes ont été conçues créées pour les marchands donc Lyon étant une ville de marchands est très intéressée par les gazettes Lyon aussi est une ville extrêmement cosmopolite on a calculé on a calculé que parmi les lyonnais qui sont morts à l'hôtel Dieu en 1783 il n'y en avait que 40% qui étaient nés à Lyon ça veut dire qu'il y a 60% d'étrangers d'étrangers alors des étrangers au sens moderne mais également des gens qui viennent des départements autour donc Lyon est une ville qui est vraiment ouverte sur l'extérieur et qui a soif d'informations extérieures la réimpression de la gazette n'était peut-être pas une très bonne affaire et d'ailleurs on s'aperçoit que la redevance que payaient les imprimeurs lyonnais à Renaudot puisque pour avoir le droit de réimprimer il fallait payer les détenteurs du monopole de la ferme cette redevance baisse régulièrement elle était de 1200 livres annuels au milieu du 17ème siècle elle n'est plus que de 600 livres en 1740 ce qui signifie qu'il y a beaucoup moins d'intérêt ce qui confirme ce que je viens de dire tout à l'heure donc Pierre Valfray âgé en 1744 ne trouve pas de repreneur les gazettes étrangères d'autres gazettes des gazettes étrangères plus intéressantes parce que moins contrôlées par Versailles pénètrent à Lyon à partir de 1733 le courrier d'Avignon qui est quasiment voisin fait une sérieuse concurrence à la gazette de France et puis d'autres gazettes les gazettes hollandaises en langue française souvent rédigées par des protestants immigrés après la révocation de l'édit de Nantes ces gazettes pénètrent en France alors soit avec une tolérance soit moyennant rétribution soit de façon tout à fait illégale et nous avons un exemple il n'y aura pas beaucoup de femmes dans l'exposé que je vais faire il y en a une la voici c'est une libraire nommée Pascal en 1749 la nommée Pascal qui demeure rue Saint-Jean fait venir de Genève un seul exemplaire de la gazette d'Amsterdam qu'un imprimeur de cette ville réimprime voilà donc une façon là aussi de contourner le monopole et surtout d'obtenir des nouvelles qui présente sur l'actualité un autre point de vue que celui de la gazette de France qui était vraiment cadenassé d'autres rééditions de périodiques parisiens alors ce que j'ai dit dans les minutes qui précèdent a été extrêmement bien étudié par Gilles Fayel qui est le grand spécialiste de la gazette de France et de ses réimpressions ça c'est ce dont je vais parler maintenant est un phénomène peu étudié pas très intéressant mais peu étudié d'autres rééditions lyonnaises la première c'est la muse historique de Loray alors voilà la muse historique de Loray ça c'est l'édition parisienne à gauche et l'édition lyonnaise à droite alors qu'est-ce que c'est que la muse historique de Loray Loray avait obtenu le privilège de l'exclusivité des nouvelles en vert donc c'était une façon de contourner le monopole ah oui je donne des nouvelles politiques mais en vert donc je n'empiète pas sur le monopole de la gazette de France mais c'est un nouveau privilège donc on réimprime Loray à Lyon chez Jean-Aimé Candy mais c'est un petit peu mystérieux parce que on a un seul exemplaire qui concerne l'année la deuxième moitié de l'année 1654 alors que Loray a publié sa gazette en vert pendant 15 ans voilà un exemple de cette gazette pourquoi est-ce que Candy s'est lancé là-dedans est-ce que il y a d'autres numéros et que les autres sont perdus on n'en sait absolument rien en tout cas je n'en sais absolument rien voilà vous avez la signature en bas et voyez des exemples de la poésie de Loray princesse de très grand mérite si cette lettre à vous écrite n'a pas quantité d'ornements n'a pas quantité d'agréments n'est pas autrement belle et bonne ô digne et charmante personne que j'honore de tout mon coeur elle a du moins de la longueur voilà réimprimé par Jean-Aimé Candy le Mercure Galant Mercure Galant lui aussi est réimprimé à Lyon alors ça c'est très curieux parce que bon il y a eu de sérieuses études sur le Mercure Galant mais aucune ne s'intéresse ni même ne cite cette réimpression lyonnaise du Mercure Galant qui a quand même duré duré très longtemps c'est Thomas Amolry libraire rue Mercier à la victoire et bientôt ça sera au Mercure Galant il va changer l'enseigne de son magasin qui réimprime le Mercure Galant pendant pendant 18 ans jusqu'en 1695 voilà à nouveau le Mercure Galant d'Ammolry donc voyez le changement de titre le nouveau Mercure Galant le Mercure Galant mais c'est c'est la même chose outre le Mercure Galant le même Amolry qui était tout jeune c'était le fils d'un avocat parisien qui était venu s'installer à Paris donc qui avait dû garder des contacts avec avec les avec Paris et en particulier et en particulier avec Donaud de Vizé qui était l'auteur du Mercure Galant et qui avait obtenu de Donaud de Vizé le privilège de réimprimer son Mercure Amolry donc réimprime aussi une sorte de supplément du Mercure Galant qui s'appelle l'extraordinaire du Mercure Galant le voici et il réimprime aussi un autre supplément du Mercure Galant qui s'appelle les affaires du temps donc là aussi l'édition parisienne est à gauche l'édition lyonnaise est à droite les affaires du temps c'est une c'est de la propagande Louis XIV elles ont été publiées entre 1689 et 1692 et elles sont entièrement consacrées à justifier la guerre de la ligue d'Augsbourg voilà mais réimpression lyonnaise par Amolry voilà d'autres qui montrent qu'à cette époque il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler une presse lyonnaise mais il y a des réimpressions lyonnaises de la presse parisienne un autre exemple curieux pas absolument essentiel ce sont les mémoires de Trévoux les mémoires de Trévoux comme vous le savez et comme le titre l'indique sont imprimées à Trévoux on disait aussi le journal de Trévoux c'est un journal au sens dont je parlais tout à l'heure c'est à dire une collection des recensions de livres c'était mensuel pendant les premières années les mémoires de Trévoux sont imprimées à Trévoux pourquoi ? parce que Trévoux est la capitale d'une principauté indépendante du royaume de France sous la protection donc du duc de Maine prince des Dombes et donc c'est une façon de contourner le privilège du journal des savants ah nous ne sommes pas en France nous sommes à Trévoux dans un premier temps le duc de Maine est très content de faire tourner son imprimerie à Trévoux de faire preuve de piété en donnant la parole aux jésuites mais il y a des plaintes contre les et contre les mémoires de Trévoux qui se sont lancées dans des polémiques un peu dangereuses et le prince des Dombes donc le duc de Maine fait marche arrière et ne renouvelle pas sa protection à ce moment les journalistes jésuites qui rédigent les mémoires de Trévoux confient leur périodique à Claude Perrault rue Confort à l'enseigne du Grand Hercule qui fait imprimer les mémoires chez Claude Perrault non c'est Claude Pléniard qui est le libraire et Claude Perrault qui est l'imprimeur donc pendant 4 ans les mémoires de Trévoux sont imprimées à Lyon en gros entre 1731 et 1734 voilà petite curiosité sachant que à partir de 1734 les mémoires de Trévoux partent à Paris et que de toute façon la rédaction a toujours été parisienne les mémoires de Trévoux sont un journal parisien avec des adresses provinciales pendant les 34 premières années de leur existence voilà vous avez ici donc à la fin d'un exemplaire des mémoires de Trévoux avril 1731 de l'imprimerie Claude Perrault alors nous arrivons maintenant à quelque chose de plus intéressant à mon avis Noël Chomel Noël Chomel est né en 1633 il grandit au séminaire de Saint-Sulpice à Paris et pendant une trentaine d'années il gère les propriétés de la congrégation il devient une sorte d'expert en horticulture il est envoyé pour une raison un peu mystérieuse il est envoyé exilé à Lyon en 1670 il devient curé de la paroisse de Saint-Vincent où il passe les 40 dernières années de sa vie il meurt en 1712 alors Chomel parmi tous les gens que je vais citer ou que j'ai cité aujourd'hui est le seul à peut-être avoir une rue à Lyon sauf que c'est pas à Lyon c'est à Sainte-Foy et c'est pas une rue c'est une impasse et c'est peut-être pas Chomel bon il s'agit peut-être d'Augustin Chomel j'en sais rien s'il y a des gens de Sainte-Foy dans l'assistance qui sont plus au courant que moi je serais heureux de savoir si Chomel qui le mérite a sa voix dans la région lyonnaise Chomel est surtout connu pour son dictionnaire économique qu'il publie dans les toutes dernières années de sa vie et la première édition intitulée dictionnaire économique contenant divers moyens d'augmenter de conserver son bien et même sa santé paraît en deux volumes à Lyon chez Pierre Ténède Grande rue de l'hôpital ce dictionnaire va être réimprimé augmenté réédité tout au long du 18e siècle jusqu'en 1767 et on peut dire que c'est l'encyclopédie qui l'a tué mais pendant la première moitié du du 18e siècle c'est un ouvrage de référence très important mais l'année de la mort de Chomel paraît un supplément or dans l'exemplaire de la bibliothèque nationale de Naples de ce supplément merci Google on trouve entre l'article basilique et l'article blé une feuille non paginée intitulée multiplication du blé et autres semences la voici cette feuille elle ne fait pas partie du livre on ne sait pas pourquoi elle est là sauf qu'elle est imprimée par elle fait référence à un journal qui s'appelle le journal charitable du mois de novembre 1709 qui se vend chez Jacques Guerrier et Antoine Besson Guerrier et Besson sont les imprimeurs du du supplément au dictionnaire économique alors ça ne se voit pas parce qu'il y a marqué Lyon et Bruiset mais en fait Lyon et Bruiset ça a été collé par-dessus et en bon en dessous il y aurait marqué Guerrier et Besson donc ils se font une sorte d'auto-publicité en introduisant cette feuille alors que dans cette feuille donc on lit bon c'est un remède enfin une recette pour pour accroître les moissons de façon miraculeuse mais cette feuille donc signale un journal charitable ce journal charitable est introuvable il est introuvable les seules traces qui en subsistent sont deux comptes rendus dans un autre journal qui s'appelle le journal de Verdun en 1710 je vous lis ce compte rendu le premier des comptes rendus qui est très méchant Pierre Tenède libraire de Lyon a commencé d'imprimer un petit ouvrage que monsieur le curé de Saint-Vincent Chomel promet de donner au public tous les mois sous les titres de journal charitable les magistrats de Lyon qui en ont permis l'impression ont borné l'auteur à n'excéder pas deux feuilles d'impression pour chaque journal deux feuilles d'impression ça fait 32 pages in octavo ce nouveau journaliste promet des moyens sûrs pour nourrir les pauvres à peu de frais d'indiquer des boissons qui tiendront lieu de vin de supplé aux défauts d'huile d'olive et de noix d'apprendre aux laboureurs la manière de semer leur terre avec la moitié de semences etc. l'article est très ironique et devient franchement critique à la fin monsieur le curé de Saint-Vincent offre de vendre par charité aux pauvres laboureurs une drogue de sa composition qu'il nomme matière universelle il leur donnera pour 5 écus une livre et demi de cette matière universelle qui est la quantité qu'il en faut pour chaque arpent à l'égard des riches il vendra la même quantité 6 écus conclusion de l'article on dit en proverbe que charité bien ordonnée commence par soi-même c'est en vain qu'on s'était flatté que ce charitable curé allait donner gratuitement au public un secret qui rétablirait l'abondance dans le royaume voilà bon vous avez compris la teneur de cet article il s'agit de dire que le curé chomel mélange les genres et donc il est accusé de ce qu'on appelle simonie de vendre enfin de profiter de sa position de curé pour s'enrichir en vendant une drogue une poudre de perlimpinpin le même journal de verdun fait deux mois plus tard allusion à un numéro 2 de ce journal de ce journal charitable et c'est tout ce que l'on en sait alors si je m'attarde sur ce journal perdu qui n'a peut-être connu que deux numéros c'est qu'on peut le considérer comme le premier périodique proprement lyonnais donc je vous rappelle 1710 troisième partie la naissance de la presse régionale les affiches de lyon alors qu'est-ce que c'est que les affiches dans le système tripartite que j'ai par lequel j'ai commencé mon exposé à ce système il faut ajouter un quatrième roue du carrosse médiatique ce sont les affiches les affiches sont un des principaux phénomènes médiatiques de la seconde moitié du 18e siècle c'est à partir de 1750 déjà à Paris en 1745 paraissent des affiches annonces et avis divers qu'on appelle affiches de Paris ou petites affiches puis en 1752 ce qu'on appelle les grandes affiches ou les affiches de province les affiches les petites affiches sont destinées à un public parisien les affiches de province sont destinées à un public provincial mais les unes et les autres sont imprimées à Paris qu'est-ce que c'est que les affiches c'est un bric-à-brac de bonnes affaires proposées là je cite Louis-Sébastien Mercier berline à vendre la quai femme de chambre à placer effet perdu volé de la paille du foin de l'avoine bon c'est un journal de petites annonces les affiches commencent à être imprimées en province à condition de payer une redevance à la gazette de France on a des affiches de Nantes de Bordeaux de Toulouse de Normandie de Montpellier de Reims d'Angers dans les années 60-70 mais les premières affiches de province sont les affiches de Lyon dès 1750 les affiches de Lyon donc une préhistoire assez mal connue sur laquelle je vais passer très rapidement ce qu'il faut savoir c'est que l'entreprise après des balbutiements dans les années 1740 on avait lancé des premières affiches mais ça ne marchait pas et donc ces affiches sont devenues de vraies affiches c'est à dire au lieu d'être des journaux on les affichait ça a duré quelques mois mais ce sont des affiches les affiches on les colle sur les murs quand on les décolle elles se déchirent donc il n'y en reste aucun exemplaire donc on n'a aucune trace de ces premières affiches des années 40 l'entreprise est relancée en 1750 par Aimé de Laroche alors Aimé de Laroche c'est un des deux grands noms qu'il faut retenir ce soir Aimé de Laroche imprimeur libraire lance les affiches donc en 1750 de Laroche c'est un libraire au sens du 18ème siècle c'est à dire un libraire c'est à la fois un imprimeur souvent un libraire au sens moderne il vend des livres un éditeur et souvent un rédacteur il cumule quatre fonctions donc quand on dit libraire au 18ème siècle c'est une fonction beaucoup plus large que ce que sont les libraires aujourd'hui les affiches donc de Lyon sont le premier périodique local de ce type provincial en France les débuts sont difficiles et il faut attendre une dizaine d'années pour que l'affaire soit rentable et de Laroche se plaint dans tous les numéros à peu près en disant oui je sais mes affiches sont vraiment ennuyeuses mais ce qui compte pour moi c'est l'utile qui l'emportera toujours sur l'agréable donc de Laroche est vraiment un éditeur frustré qui finit par faire de bonnes affaires mais qui se rend bien compte que les affiches c'est pas vraiment de la presse et vous verrez qu'il va essayer d'imaginer des façons de publier des journaux plus intéressants que ses petites annonces les affiches paraissaient le mercredi une fois par semaine on pouvait s'abonner neuf livres par an ou on pouvait acheter au numéro six sous et si vous vouliez publier une petite annonce c'était également six sous de Laroche gagnait sur tous les tableaux à la fois les gens qui achetaient le journal et les gens comme aujourd'hui ça n'a pas changé les premières affiches avaient un format très étrange voilà un format qu'on appelait lardon qui était très oblong qui était une page divisée dans le sens de la longueur ça c'est en 1750 après pendant quelques années on n'a conservé aucun numéro donc on ne sait pas trop ce qui se passe et on retrouve aux archives municipales il faut attendre 1759 pour que la collection reprenne sous un format plus classique à partir de 1763 de Laroche utilise un caractère plus petit qui permet de mettre un maximum d'informations dans un minimum d'espace alors voilà ce que dit de Laroche de Laroche bon je cite de Laroche notre feuille est faite pour tous les citoyens et il n'y en a aucun qui n'ait droit de profiter des avantages qu'elle procure nous nous ferons toujours un vrai plaisir d'offrir de préférence à nos lecteurs ce qui sera marqué au coin de l'humanité et à celui de l'esprit public moyennant quoi de Laroche propose un double abonnement 12 livres par an qui permet outre les affiches de recevoir l'almana de Lyon qui était publié tous les ans par de Laroche exactement également alors on va voir un exemple de du contenu de ces affiches lyonnaises nous sommes en 1766 donc il faudrait vraiment que vous ayez de très bons yeux pour le lire je vais vous lire quelques quelques articles on souhaiterait trouver une demoiselle ou une femme d'un âge mûr et qui moyennant une pension modique voulut se placer chez d'honnêtes gens mais qui n'eut pas de talent embarrassant ni incommode j'ai aucune idée de ce que ça veut dire bon qu'est-ce qu'on propose aussi il se présente il se présente pour nourrice donc il y a des demandes et des offres il se présente pour nourrice une femme de 25 ans dont le lait à 8 mois est connue de très honnêtes gens elle espère que ceux qui voudront bien lui donner leur enfant en seront contents s'adresser chez monsieur colomb fondeur de lingots rue et corchebeuf bon vous avez aussi des gens qui demandent une voiture de partager c'est blabla car qui demande est-ce qu'il y a une voiture qui part pour paris la semaine prochaine une personne de la cour électorale de saxe voudrait partir pour drest ou la psy francfort ou strasbourg avec quelqu'un qui aura une voiture pour payer à moitié frais s'adresser chez monsieur Minet et avis divers avis divers monsieur Wolfgang Mozart enfant de 9 ans compositeur et maître de musique exécutera plusieurs pièces de clavecin seul voilà c'est le voyage trace du voyage de Mozart à Lyon en 1766 voilà ce que c'est que les affiches alors les affiches sont adossées à quelque chose qui s'appelle le bureau d'adresse qui est un service de une sorte de de bureau où on s'adresse pour proposer des emplois ou demander des emplois pardon oui oui c'est ça oui l'ANPE on dit plus NPE on dit c'est quoi on s'appelle Pôle emploi voilà c'est Pôle emploi et ça a été créé Pôle emploi enfin les bureaux d'adresse ont été créés par Renaudot au même moment que la gazette il crée un bureau d'adresse à tel point qu'à partir de 1633 les chômeurs de Paris sont obligés de s'inscrire chez 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 Renaudot donc les affiches et les bureaux d'adresse généralement marchent ensemble on comprend pourquoi alors Delaroche je vous l'ai dit c'est un libraire un peu frustré qui se rend bien compte que les affiches c'est bon ça finit par apporter de l'argent mais c'est pas ça qui va assurer sa gloire ni une place à l'académie et donc il double ses affiches par un journal plus ambitieux moins immédiatement utilitaire alors le premier c'est le glaneur le voici feuille de quinzaine dans lequel on rassemble tout ce qui se trouve épars dans les journaux les papiers littéraires et autres écrits du temps voilà un mélange d'articles pris à droite et à gauche lancé en 1772 on ne connait que deux numéros mais c'est quand même le numéro 21 et 22 donc il y a dû avoir quelques numéros mais ça n'a pas duré très longtemps et cette première entreprise s'arrête en 1774 elle a duré deux ans dix ans plus tard Delaroche lance un autre un autre essai littéraire le journal de la langue française soit exact soit orné confié à un grammairien lyonnais qui s'appelle François Urbain Domergue qui s'adresse à toutes les personnes qui cultivent la langue française par état et par goût et ce journal a eu une grande diffusion dans toute l'Europe et pendant les cinq premières années ça a été un bimensuel lyonnais ensuite Domergue est parti à Paris et il a emporté le journal avec lui c'est devenu un hebdomadaire qui a duré jusqu'à jusqu'à la révolution française Domergue donc ce grammairien avait déjà publié une feuille littéraire dix ans plus tôt alors pas chez Delaroche chez un autre imprimeur libraire qui s'appelle Louis Buisson rue Noire c'est à dire l'actuelle rue Stella autre entreprise de diversification d'Aimé Delaroche les observations sur les maladies régnantes par les académiciens Vitae et Pettin qui sont deux pages plus ou moins hebdomadaires consacrées donc à la météo et aux influences de la météo sur la santé publié ça a duré pendant sept ans de 1778 à 1784 et c'est un petit peu une spécialité lyonnaise que ces journaux médicaux puisque chez un autre libraire qui est les frères Périsse et Rosset rue Mercier sont publiés en 1782 1784 des essais de médecine théorique et pratique qui sont un journal bimensuel rédigé par quatre médecins voilà pour Delaroche alors maintenant je parle avec Delaroche je vais parler du deuxième grand journaliste lyonnais du 18ème siècle c'est Charles Maton de la Cour si vous avez visité la merveilleuse exposition qui est derrière cette porte sans doute vous avez vu ce magnifique tableau représentant Charles Maton de la Cour qui a été restauré au frais de l'Académie et voilà très beau vous voyez donc Charles avec la main posée sur un livre qui est peut-être une collection reliée de ses journaux pas sûr Maton de la Cour donc Charles le fils Jacques le père était un scientifique assez connu Jacques alors Charles a étudié à Paris il collabore à Paris à divers journaux le journal de musique le journal des dames et il revient à Lyon où il décide de poursuivre sa carrière d'éditeur de rédacteur de journaux et il fonde ou plus exactement Aimé de la Roche notre libraire charge Maton de la Cour de la rédaction du journal de Lyon où annonce et variété littéraire pour servir de suite aux petites affiches servir de suite c'est-à-dire servir de supplément voilà le journal de Lyon où annonce et variété littéraire chez Aimé de la Roche 1784 c'est un bimensuel donc qui paraît jusqu'à la révolution et qui va être se métamorphoser sous la révolution d'abord à dominante littéraire le journal le journal de Lyon fait une part croissante à la politique alors pourquoi à dominante littéraire parce que c'était une autre façon de contourner les privilèges les journaux littéraires échappaient au monopole l'exemple le plus connu c'est les journaux de Marivaux qui sont écrits à la première personne et donc qui n'empiètent pas vraiment sur le monopole de la Gazette de France qui n'empiètent pas vraiment sur le Mercure ni sur le journal des savants donc les journaux littéraires étaient tolérés un très bel exemple chez Marivaux dans son spectateur c'est l'arrivée de l'infante d'Espagne à Paris Marivaux n'a pas le droit dans son journal de décrire l'arrivée de l'infante d'Espagne à Paris parce que s'il fait ça il va s'attirer des ennuis avec soit la Gazette de France soit le Mercure donc que fait Marivaux il tourne le dos et il parle à un cordonnier qui est en train de regarder passer l'infante il dit alors qu'est-ce que vous pensez de ce défilé le cordonnier c'est bien joli mais ça voilà bon tout ça pour dire que les journaux littéraires sont une façon de contourner ce privilège dont je parlais et c'est ce que fait Aimé Maton de la Cour d'abord c'est son journal littéraire et puis petit à petit subrepticement il commence à parler de politique en espérant que personne ne s'en apercevra il obtient en 1787 la liberté de circulation dans tout le royaume on ne sait pas exactement pourquoi mais là on est dans les années 80 et le système des privilèges commence vraiment à s'affaiblir la police n'a plus les moyens de faire face à tous ces journaux qui paraissent à droite et à gauche Maton donc écrit un journal assez intéressant où il s'assure la collaboration de quelques plumes lyonnaises comme Godin Jacques-Maurice Godin ou Pierre-Édouard Lemontet l'historien donc un journal assez intéressant qui est donc bimensuel j'arrive il me reste 10 minutes j'arrive à la presse révolutionnaire 10 minutes madame la présidente ouais alors la presse révolutionnaire dans un premier temps comme partout en France la révolution a été l'occasion d'une explosion de la de liberté à Lyon il y a 37 journaux qui ont été publiés pendant la révolution française 37 journaux comparé à 2 ou 3 avant à Paris ça va être des centaines de journaux c'est inimaginable l'effervescence journalistique à cette époque alors ces 37 journaux lyonnais on peut les répartir en 3 périodes très différentes 1789 1791 c'est une période de pluralité avec le journal de Lyon de Maton qui est modéré royaliste qui va devenir qui était bimensuel qui va devenir hebdomadaire puis bi-hebdomadaire le rythme s'intensifie et face à lui un nouveau journal qui est le courrier de Lyon courrier de Lyon qui était au service de Roland de Laplatière c'est un journal plus on va dire plus à gauche que le journal de Lyon mais les deux journaux coexistent ils sont l'un et l'autre imprimés par Aimé de la Roche mais ils sont tous les deux ils paraissent tous les deux en même temps à un moment en 91 de la Roche dit bon on va peut-être les fusionner tous les deux pour ne pas se faire pour qu'ils ne se fassent pas une concurrence mutuelle mais on a quand même dans les années 80 89 à 91 une certaine pluralité alors je ne vais pas nommer toutes les feuilles qui paraissent qui généralement sont très éphémères mais c'est un moment où il y a beaucoup de journaux à Lyon donc le courrier de Lyon c'est le premier quotidien lyonnais qui commence à apparaître en septembre 89 un autre journal de Lyon c'est pour ça que c'est assez compliqué il y a le journal de Lyon de Maton mais il y a aussi un autre journal de Lyon qui est né en 91 qui est le journal de Carrier au début cet autre journal de Lyon donc je vais l'appeler le journal de Carrier pour ne pas le confondre avec celui de Maton est un journal très violent très jacobin avec deux deux auteurs qui sont des jacobins enragés qui sont Lossel un prêtre défroqué et Charles-Joseph Caff mais petit à petit ce journal de Lyon va ce journal de Carrier va devenir modéré et sera rédigé par un journaliste dont on ne sait pas grand chose qui s'appelle Jean-Louis Fain qui a 20 ans qui sera comme il se doit fusillé non guillotiné en 93 parce que Fain est très modéré il va faire glisser le journal de Carrier vers le fédéralisme il prendra le mauvais parti lors du siège de Lyon et comme beaucoup de journalistes comme Prud'homme est-ce qu'il était non comme Maton de la Cour comme Maton de la Cour il sera donc exécuté au terme du siège de Lyon par les troupes parisiennes donc ça c'est la première époque une deuxième époque donc de radicalisation en 92 94 avec le journal de Villafranchi je vais aller assez vite là ça c'était le courrier de Lyon voilà journal de Villafranchi avec ce petit bonnet révolutionnaire en haut qui indique tout de suite l'orientation politique le journal républicain le journal de commune affranchi ça ce sont des journaux jacobins rédigés par un dénommé d'Omal dont on ne sait rien sinon qu'il a échappé à la à l'arrestation à la chute de Robespierre alors il y a quelque chose d'assez drôle si on peut dire donc d'Omal c'est un robespierriste pur jus dont la carrière s'est terminée avec celle de Robespierre mais le temps que la nouvelle de la chute de Robespierre arrive à Lyon d'Omal a continué à publier pendant 4 ou 5 jours donc on a un journal de commune affranchi ou de ville affranchi le 10 Termidor le 11 Termidor le 12 Termidor voilà pour les ça ces journaux Robespierre disparaissent ce qui fait qu'à la fin 94 il n'y a plus aucun journal à Lyon pendant près d'un an c'est le silence complet silence médiatique ce qui ne veut pas dire le calme mais le silence la presse recommence en 95 avec un titre que je vais citer si je retrouve la bonne page c'est le journal de Lyon alors c'est le 3ème journal de Lyon de 95 rédigé par Pelsin c'est un journal muscadin c'est un journal réactionnaire c'est la réaction Termidorienne ce journal dure 2 ou 3 ans avant jusqu'au coup d'état du 18 Fructidor où les journalistes royalistes sont exilés c'est le cas de Pelsin la presse du directoire à Lyon est inodore sans saveur le meilleur exemple c'est peut-être le petit tachygraphe de 1797 à 1814 il dure 15 ans mais ça c'est vraiment un journal d'information sans couleur politique sans c'est une presse qui n'a plus aucun intérêt bilan de la décennie révolutionnaire donc 37 journaux ça peut sembler beaucoup mais en fait c'est peu il s'agit de feuilles éphémères dont seules 10 ont duré plus de 3 mois et il y a seulement eu à Lyon deux quotidiens durables le courrier de Lyon et le journal de Lyon de Carrier pourquoi ? Lyon étant une ville cosmopolite et sans puissance politique véritable reste sous l'influence parisienne et de l'étranger et n'a pas un terreau très important pour faire fleurir et prospérer une presse locale alors conclusion générale maintenant en 30 secondes donc grande variété des entreprises médiatiques à Lyon mais je l'ai dit très difficile de s'affranchir du monopole et du contrôle parisien la situation de la presse parisienne du 18ème siècle n'a rien à voir ou pas grand chose avec celle du 19ème siècle où là on aura à Lyon une presse très puissante presque la rivale de Paris le courrier de Lyon le salut public le progrès à partir de 1859 le petit lyonnais sont des journaux extrêmement puissants au 18ème siècle la presse lyonnaise si variée soit-elle elle n'est pas très variée est le fait de petites entreprises dirigées souvent par un seul homme c'est pas du journalisme de reportage il y a un homme derrière son bureau qui reçoit les nouvelles qu'on veut bien lui envoyer c'est le fait d'une multitude de petits imprimeurs libraires concentrés voilà je suis très fier de ce plan ça c'est donc vous avez un plan de Lyon vous avez donc l'hôtel-lieu tout en haut la Saône donc rue de confort et rue Mercière tous les imprimeurs que j'ai nommés ou que je n'ai pas nommés sont groupés ici sur un kilomètre carré il y en a 25 donc vous avez Bruiset vous avez Barbier Valfray ils sont tous là rue Mercière donc moi j'imagine mal à chaque pas on avait on avait un imprimeur ici et tous les imprimeurs se sont essayés à la presse mais souvent de façon peu durable le voilà donc ne pas comparer la presse du 18e siècle qui n'avait pas de publicité qui avait qui avait peu de lecteurs qui avait un tout petit format à la presse du 19e qui est qui est complètement différente où là on a affaire de vraies entreprises industrielles je vous remercie excusez-moi d'avoir couru la poste pour la révolution mais le le temps tourné un petit peu vite merci beaucoup ah bien alors je vais continuer je vais continuer